Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ces émissaires qui se sont rendus en Guinée forestière pour rencontrer le patriache. Alors, vous savez tous, le vendredi dernier, des émissaires de la jeune au pouvoir ont rencontré des sages de la région forestière pour, dis-t-il, informer le patriache de la prochaine candidature du général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Alors, une démarche qui irrite certains leaders politiques ressortissants de la région forestière, précisément Azéret-Coré. Ces derniers l'ont fait savoir hier lundi à Conakry en marge d'un point de presse. Alors, à Sangoya, un quartier relevant de la commune de Matoto, ces leaders politiques ressortissants de la région forestière ont exprimé leur mécontentement face à la présence des missionnaires du CNRD dans la région forestière pour véhiculer des messages politiques à la communauté concernant une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles. Visiblement irrités par cette situation qui n'honore pas la communauté forestière, Djabati Doubouya et Abdoulaye Kourouma se sont longuement exprimés sur cette affaire et ont tenu à rassurer qu'ils ne sont ni de près ni de loin associés à ces individus. Il déclare, il y a un groupe de personnes qui circulent actuellement dans la région forestière au nom d'une communauté digne pour véhiculer des messages à la communauté forestière pour la candidature de Paul ou de Pierre. Soyez rassurés que nous, en tant que personnes ressources, nous ne sommes pas franchement associés ni de près ni de loin à ces individus qui n'ont pas eu le mandat, non seulement des structures ici de notre communauté, parce que la communauté qu'on y a est bien structurée. Il y a le bureau des sages, il y a le bureau de la coordination et il y a le bureau aussi de la coordination nationale de la jeunesse. Tous ceux-ci ont affirmé aujourd'hui qu'ils n'ont pas été ni informés ni associés à une mission qui sionne actuellement dans notre région pour parler de la politique, pour parler de la candidature. Je ne sais de qui ou de quoi a déclaré, en tout cas, le leader Diabati Doré, le leader du parti RPR. L'acteur politique assure que les fils ressortissants de cette région ne peuvent pas rester indifférents face à cette situation. On ne peut pas rester indifférents par rapport à ça en tant que personne ressource pour ne pas que l'histoire dise des mains que oui, vous avez été associés, vous avez entendu et vous avez vu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a des vidéos qui circulent au nom de ces personnes-là, qui parlent au nom de la communauté, qui sont venues en mission, je ne sais au nom de qui. S'ils veulent chercher leur poste ou s'ils veulent chercher leur décret, mais qu'ils laissent le nom de la communauté en paix. La communauté Konya ne peut pas s'associer à une telle situation, à de telles situations, tant que les filles et les fils ne sont pas réunies pour conjuguer le même verbe et dire oui, nous voulons ça, nous voulons ça. Mais si des personnes qui s'élèvent pour aller parler au nom de la communauté, nous, en tant que personnes ressources, il faut qu'on dise à l'opinion nationale et internationale que la mission qui est aujourd'hui en forêt n'est pas mandatée par la communauté. Et nous la désapprouvons et nous la disons d'arrêter immédiatement parce que ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour la communauté, a-t-il déclaré Djabati Doré. Alors, du côté d'Abdoulaye Kourma, lui aussi également, issu de la communauté Konya, a rappelé les préoccupations de la forêt. Les gens en guette de l'air peint qui sont instrumentalisés par ceux qui cherchent à maintenir leur position dans l'administration se prêtent à tout. Je pense que la forêt en général, le Konya en particulier, a d'autres préoccupations qui sont différentes de celles de qui que ce soit. La forêt a des préoccupations par rapport à bon nombre de ses fils. Et la Guinée a des préoccupations par rapport à ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Le peuple auquel nous sommes résilients, je pense que le moment n'est pas opportun pour se prêter à ces jeux d'appétit personnel. Donc, nous pouvons rassurer que la forêt dont nous sommes en train de parler, a au moins six communautés. Chacune a des priorités concernant ses enfants qui sont aujourd'hui en exil, d'autres en prison depuis deux ou trois ans par la justice. Donc, si nous avons des priorités aujourd'hui, c'est comment faire de sorte que nos enfants soient situés de l'air sort. Pour Abdoulaye Kourouma, ce débat concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya ne doit aucune être à l'ordre du jour en forêt. Pour le moment, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas l'ordre du jour. Ce sont des individus qui s'inscrivent dans leur appétit personnel. Je pense que ce n'est pas aussi le langage de l'autorité dont ils sont en train de citer aujourd'hui dans leur communication. Sinon, il y a mieux placé de le dire ouvertement. Mais pourquoi? Mais pourquoi manger ton piment dans la bouche de ton prochain? Moi, je pense que c'est vrai, comme ils ont donné la voix à chacun de nous de créer des mouvements de soutien et de protestation parce qu'aujourd'hui, aucun mouvement de soutien n'a été empêché. En se référant à l'ère d'actualité, c'est ce qui fait que les moyens de l'État sont débauchés par des cadres, par des fonctionnaires pour permettre à des individus, à la richesse de leur fin quotidien, de tenir des propos qui ne viennent pas d'une communauté. Notre communauté n'est ni de près ni de loin associés à cela. Alors, ceux qui sont sur le terrain ne réfléchissent pas à la portée et aux dégâts que le message-là est en train de coucher aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas du tout contents. Ils ont des situations difficiles. Ils ont des parents qui sont dans des conditions atroces atroces et difficiles. Tu viens leur parler d'une telle situation. Je crois que nous devons faire beaucoup attention à tout ce que nous devons dire et à tout ce que nous devons entreprendre comme activité. C'est vrai. Il y en a qui ont pris l'exemple sur le président Jerry Rawlings. Ça, c'est de l'antiquité. Je crois qu'il y en a qui ont pris l'exemple sur Kagame. Vous avez vu la Guinée ? Ce pays-là, ce n'est pas la même réalité. Ce qui se passe au Rwanda, aucun pays au monde ne souhaite que ça se passe chez lui. Ce n'est pas la même chose. Il faut que ça, ça soit clair pour tout le monde. Donc, nous attendons le moment venu. C'est long. Donc, nous attendons le moment venu selon le leader Abdoulaye Kourouma. Alors la famille, voilà la réaction de ces deux leaders aussi ressortissants de la forêt, en tout cas, qui ont réagi concernant cette mission, cette mission qui est actuellement aux côtés de la forêt pour annoncer la candidature. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501